Le 12 juillet 2009, Serge Gustave Sander nous quittait des suites d'une longue maladie. Né en 1930 à Mont-sur-Marchienne, Charleroi en Belgique, ce pâtissier hors du commun s'était vite tourné vers les pièces artistiques. Surdoué dans le travail du sucre, ses compositions ornaient des pièces monumentales, chefs-d'œuvre venant couronner une réception, bien souvent royale. Nous l'avions reçu à Maud en 2006. Il y présidait les jurys du concours artistique national des métiers de bouche. Je descends d'une famille de cuisiniers-pâtissiers depuis 1822, je suis le dernier. Et mon grand-père qui m'a élevé, il fut un compagnon d'Urbain-du-Bois. Mon grand-père, alors j'ai 72 ans, il ne faut pas demander quel âge j'aurai maintenant. Les ordres étaient ceux-ci. Quand tu es resté 6 mois, 8 mois dans une maison et que tu as vu ce que l'on faisait, tu dois aller à l'UE, on t'y conduira. C'est-à-dire, c'était non pas un tour de France, comme on le fait en France, le tour de France. En Belgique aussi, il y a des compagnons, il ne faut pas l'oublier, mais je n'étais pas compagnon. Seulement, avec le passé du grand-père, plus d'où je venais, je devais, au bout de quelques mois, quand j'avais fait la fabrication, 6, 8 mois, un an, aller à l'heure. Et on avait choisi les fournisseurs de la cour pour m'y envoyer. Je raconte souvent une anecdote à mes jeunes amis, et même aux plus anciens, et quand je leur dis, la calasse a chanté pour moi tout seul. Ils me regardent avec un sourire en me disant, écoute, son père s'en d'air, ça ne va plus, ni vague. La véritable chose, c'est celle-ci. Je me trouvais sur le paquebot Christina, paquebot d'Anazis. Et il y avait quand même une fameuse équipe de chefs là-dedans, etc. Je m'y trouvais en extra, je veux dire, en voyage, en extra. Je vois Aristote, on ne le croisait pas tous les jours, mais il vient et il manque le chef pâtissier. J'ai quelque chose à vous demander. C'est l'anniversaire de Maria, très bientôt. Je voudrais qu'on lui fassiez un gâteau, quel qu'il soit, mais il y en avait pour 60 personnes, avec une orchidéille bleue, parce qu'elle adore cette fleur. Je me suis dit, tiens, à la place de lui faire un grand gâteau, je vais lui faire une partition de musique, ouverte, avec le titre, mis sur un chevalet en Nougatine. Donc une partition de musique, puisque c'était son anniversaire. Et au milieu, l'orchidée bleuait en sucre. Le jour venu, je m'amène dans la salle de réception. Les cuisiniers préparaient certaines pièces froides. Ils étaient partis, j'étais tout seul. Et j'avais mis mon chevalet en Nougatine, comme un petit pupitre, comme il y a à la messe. Avec le livre ouvert, le titre, tout d'un coup j'entends tousser derrière moi. Je me retourne, c'était Maria Callas. Oui, il n'y a pas de miracle, parce qu'elle était sur le bateau. Elle dit, oh, c'est joli. Votre orchidée, qu'elle me dit. Elle se met debout devant le gâteau. Elle commence à solfier et elle commence à chanter. Elle chante une page. À la seconde page de la partition, à droite, elle arrête. Elle dit, chef, vous avez oublié un fin de dièse. Donc, en réalité, elle a chanté pour moi tout seul, c'est un peu fort. Mais c'était la vérité. Merci, M. Sombert. Il n'y a pas de quoi en remercier. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.